moi j'ai une petite question tu sais on voit paraître maintenant ces petits scotch qu'on met sur la bouche qu'est ce que tu en penses ah bah oui quand on parle de qualité du sommeil oui c'est à dire que c'est quelque chose qui est effectivement c'est le moustepping ouais qui s'appelle le moustepping c'est un nom anglais parce que ça vient de notre atlantique c'est pas très démocratisé encore chez nous en france mais oui parce que ça permet justement s'il ya besoin de venir se rééduquer à respirer par le nez c'est pas une nécessité pour tout le monde personnes qui vont moi tu sais dans mon anamnèse je pose tout le temps la question aux gens est ce que vous avez l'impression qu'il ya de la bave sur l'oreiller quand vous vous réveillez alors ça fait souvent sourire mais parce qu'effectivement si on se rend compte qu'on respire par la bouche c'est à dire qu'on va être un peut-être un peu irrité le matin au réveil il y a de la bave sur l'oreiller et puis on peut se réveiller avec parfois mal à la tête justement en se sentant fatigué donc là ça veut dire qu'on dort la bouche ouverte ça veut pas dire que notre corps c'est fichu pour lui de respirer par le nez parce que c'est vraiment la respiration la plus naturelle c'est l'organe qui est fait pour la respiration le nez mais ça veut dire qu'à un moment donné pour x ou y raison le corps il a choisi ce plan b de respirer par la bouche parce que c'était plus facile pour lui à ce moment là peut-être que le problème de cloison nasale peut-être se faire orl tout le temps boucher voilà pour plein de raisons etc et donc on se met à respirer par la bouche ça devient notre normalité sauf que la respiration par la bouche ne permet pas un sommeil complètement récupérateur parce qu'il n'y a pas les propriétés de la respiration nasale qui permet notamment de sécréter pas mal de d'oxygène nitrique qui va permettre de venir mieux oxygéner le cerveau tous les tissus du corps c'est alors il ya il ya pas mal d'éléments intéressants dans la respiration nasale s'il ya aussi cette température qui fait que c'est régulé par le nez donc ça arrive dans les pouvons bonne température ça permet d'avoir des bons échanges gazeux il ya aussi bien sûr le fait que ça filtre enfin vraiment il ya plein de choses intéressantes et pour les gens qui ont alors moi j'ai toujours respiré par le nez du coup j'ai pas pu expérimenter ce ce changement mais pour l'avoir entendu tu vois en témoignage apparemment vraiment ça confirme que ça fait une vraie différence sur la qualité du sommeil